Musique Il est 15h sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Musique Tenue de la 19ème séance du conseil des ministres ce matin au palais de la république. Musique Et le président de la république est arrivé donc hier à Washington pour prendre part au sommet Etats-Unis-Afrique. Musique Et dans l'actualité internationale, donc neige et verglas dans le nord de l'Europe, pluie et inondations dans les Balkans. Musique Voilà pour les titres, bonjour à tous. Sous la présidence de son excellence, monsieur Abdelrader Mohamed Kamil, Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, s'est tenu ce mardi 13 décembre 2022. Les 9ème séances du conseil des ministres ont été examinées et approuvées les textes suivants. Le ministère des infractures et de l'équipement. Première question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers 2021 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Les comptes financiers 2021 du LCBE sont arrêtés en produits à 310 millions de francs djiboutis et en charge à 283 millions de francs djiboutis avec un résultat net excédentaire de 26 millions de francs djiboutis durant l'exercice 2021. Le laboratoire a réalisé les activités suivantes, à savoir la mise en place de nouveaux décrets incluant la nouvelle grille tarifaire, l'acquisition d'équipements et de matériel manquant au laboratoire, la réhabilitation de locaux, le renforcement des partenariats avec les institutions relevantes du domaine d'intervention du laboratoire et l'organisation d'ateliers avec les acteurs du domaine des travaux publics. Deuxième question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Le budget prévisionnel 2023 du laboratoire est arrêté en produits à 323 millions de francs djiboutis avec un résultat net de 400 millions de francs djiboutis. Les produits prévisionnels sont constitués des analyses du laboratoire bâtiments et routes, des prestations de labellisation, des matériaux importés et des études géotechniques du sol. En 2023, le laboratoire prévoit d'investir dans le renouvement des équipements et la construction et l'aménagement de nouveaux locaux. Troisième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'Agence nationale de la météorologie du Djiboutis. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 de l'Agence est présenté en équilibre en produits en charge à 246 millions de francs djiboutis. Conformément à son plan stratégique 2021-2025, l'Agence compte investir 43 millions dans l'achat de 5 nouvelles stations automatiques météorologiques, l'achat de pluviomètres automatiques des équipements aéronautiques à prix météorologiques et la mise en place d'un réseau informatique. L'Agence prévoit la création d'un service météorologique maritime au port d'Impie de Dorale, destiné à l'amélioration de la sécurité maritime. En outre, l'ANM prévoit de réaliser plusieurs projets avec ses partenaires, tels que le radar météorologique avec l'appui du fond vert pour le climat, la conception d'un site web, le renforcement des capacités, l'alerte précoce contre les sécheresses et la résilience face à l'insécurité alimentaire, ainsi qu'à l'alerte précoce sur l'Oued d'Ambouli. Ministère des Affaires musulmanes et des Biens-Worfs Quatrième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 du Duwan des Biens-Worfs. Les comptes financiers de l'exercice 2021 du Duwan des Biens-Worfs sont arrêtés en produits à 545 millions de francs djiboutis et en charge à 591 millions de francs djiboutis. En 2021, le Duwan a réalisé l'inventaire des biens immobiliers, bâtiments, terrains et matériaux roulants. Il a supervisé la finalisation de deux centres commerciaux, Hamoudi et Rayan. En outre, le Duwan a procédé à l'entretien et à la réhabilitation de neuf mosquées dans la capitale et dans les régions, ainsi que la rénovation de sept logements appartenant au Worfs. Le Duwan a construit 14 nouveaux locaux commerciaux au profit des mosquées Hayat Islam et Shemsuddin. Les activités réalisées au cours de l'année 2021 concernent l'aménagement des cémetières et la tenue des statiques des décès. Cinquième projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Duwan des Biens-Worfs pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel de l'exercice 2023 du Duwan des Biens-Worfs est présenté en recettes à 550 millions et en dépenses à 519 millions avec un résultat de 30 millions de francs en Djibouti. Les recettes prévisionnelles se constituent principalement des redevances cémetières et des produits des loyers. Ce budget intègre un investissement de 47,5 millions de francs destinés au financement des travaux de réorganisation du cémetière du PK20 et l'acquisition de matériel de transport, camion, camionnette et camion-citane, et l'achat de matériel informatique. Sixième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Duwan des Zakat pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel pour 2023 du Duwan des Zakat est présenté en équilibre, en produits en charge à 445 millions de francs en Djibouti. Les recettes prévisionnelles sont constituées principalement de ressources de la Zakat et de ressources des parrainages. Le Duwan des Zakat est un établissement public dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la collecte, la gestion et la distribution des revenus aux ayants droit, ainsi que la gestion du programme de parrainage des orphelins. Durant l'année 2022, les produits de la Zakat de 2021 collectés ont été distribués à 1863 familles nécessiteuses et à des personnes âgées sans ressources et à des personnes à besoins spéciaux. Le programme de parrainage concerne à ce jour 1525 orphelins. Ce programme est financé par des bienfaiteurs nationaux et des institutions nationales. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Les comptes financiers pour l'exercice 2020 de la CNSS sont arrêtés en produits à 32,6 milliards de francs de Djibouti et en charge à 28,4 milliards de francs de Djibouti, avec un résultat comptable de 4,2 milliards de francs de Djibouti. Le résultat comptable de 2022 est en baisse de 13,6% par rapport à celui de 2019. Cette baisse est due à l'augmentation des dépenses de soins liées aux conséquences du Covid-19. De plus, la CNSS a été désignée comme support pour la logistique pour les actions concertées de lutte contre la pandémie, entraînant un accroissement des charges exceptionnelles. Les produits de la CNSS proviennent essentiellement des cotisations des deux régimes. Ces produits connaissent une augmentation de 17,5% par rapport à 2019. En 2020, la CNSS a entrepris différentes actions pour valoriser ces avoirs pour les générations futures, notamment la participation à hauteur de 36% dans une société d'assurance islamique, l'acquisition de 410 actions de classe B auprès de la banque TDB, la signature d'un mandat de gestion avec le Fonds souverain de Djibouti et le lancement d'une étude actuarielle sur la prestation qu'elle fournit à long terme. 8. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2023 de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Les ministres du Travail ont présenté également le budget prévisionnel de la CNSS pour l'exercice 2023, présenté en recette totale à 32,9 milliards et en dépense totale à 29,4 milliards avec un résultat net de 3,5 milliards. Les recettes des cotisations connaissent un encrassement de 4% par rapport à celle de 2022. Le budget d'investissement pour l'exercice 2023 s'élève à 800 millions de francs de Djibouti et augmente de 12% par rapport à celui de 2022 et est destiné à l'informatisation du système de données, à la modernisation des dispositifs organisationnels. Il porte également sur la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines pour le suivi du personnel, un système intégré de gestion de l'ensemble des achats et un système de suivi des tâches pour la direction générale. Neuvième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, l'ANFIP. Le budget prévisionnel ANFIP pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 658,7 millions de francs de Djibouti. Les recettes de l'Agence proviennent essentiellement des produits issus de la délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles. Les investissements en augmentation de 11% par rapport à 2022 portent sur l'acquisition d'un ascenseur pour le nouveau bâtiment, la construction et l'aménagement du canal des eaux usées situées devant le bâtiment, l'acquisition de matériaux de transport, l'acquisition de matériaux informatiques et de mobilier de bureau. Au cours de l'année 2022, l'ANFIP a enregistré 2827 demandes d'emploi et placé 260 jeunes. 500 autres jeunes ont été insérés dans le cadre du projet d'appui à l'emploi, dont 32 stagiaires aux besoins spéciaux. A partir du 1er janvier 2023, l'ANFIP délivrera les cartes d'autorisation de travail biométiré. Ministère de communication chargé des postes de télécommunication. Dixième question. Projet de loi portant adoption du compte financier 2020 et 2021 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Les comptes financiers de l'exercice 2020 de l'imprimerie nationale de Djibouti sont arrêtés en produits à 340,400,000 et en charge à 317,200,000 avec un résultat excellentaire de 23,530,000. En 2020, l'imprimerie a acquis de nouvelles machines à gros rendement pour améliorer sa capacité de production et a mis en place une agence commerciale pour reconquérir des parts de marché. Le compte financier 2021 de l'imprimerie nationale sont arrêtés en produits à 429,570,000 et en charge à 429,000. Soit un résultat excellentaire de 525,000. Onzième question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de la radio-diffusion télévision de Djibouti pour l'exercice 2020 et 2021. Les comptes financiers de la RTD sont arrêtés au 31 décembre 2020 avec un résultat déficitaire de 324,658,000 et s'établissent en produits à 1,302,327,000 et en charge à 1,626,985,000. La RTD a notamment pour mission de sauvegarder l'identité culturelle du peuple djiboutien, de consolider la souveraineté nationale, l'unité et la solidarité et de soutenir les actions de développement entrepris par le gouvernement. Les comptes financiers 2021 de la RTD se présentent en produits à 1,308,000,000 et en charge à 1,393,000,000. Douzième question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'imprimerie pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre entre recettes et dépenses à 517,700,000 francs Djibouti. Ce budget est identique à celui de l'exercice 2022. Le budget de l'imprimerie est préparé pour faire face au volume d'imprimés et des cartes électorales destinées aux prochaines élections législatives. Le budget d'investissement est de 40 millions et va prendre en charge les dépenses relatives à l'achat de matériel informatique et de logiciel, aux travaux de construction et d'agencement d'une salle de réunion, l'achat des mobiliers et des bureaux, l'achat des matériels industriels, les matériels de transport et l'imprimerie va cette année produire près de 1 million de manuels scolaires. Treizième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti pour l'exercice 2023. Le budget 2023 de la RTD est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 1 milliard 660 millions. Les ressources sont constituées de produits de publicité, des prestations de fréquence et autres que la RTD gère. La RTD va mettre en œuvre plusieurs projets en 2023, notamment le développement des recettes commerciales, l'autonomisation de l'information à la radio, l'élaboration des manuels de procédures, le renforcement de la capacité de stockage numérique du centre-archive de la RTD et le lancement de la seconde phase du renforcement des capacités du parc automobile. Le projet de budget est accompagné d'un plan d'action visant à améliorer l'audience TV et radio, améliorer la qualité des informations, l'extension de la couverture de la radio et la TNT sur le territoire national et accroître et diversifier la recette commerciale. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quatorzeème question. Projet d'arrêter, approuvant et rendant exécutant le budget prévisionnel de l'exercice 2023 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le budget prévisionnel 2023 de l'Institut supérieur des sciences de la santé est présenté en équilibre en produits et en charges à 313,8 millions. Les recettes sont consultées des frais d'inscription et de scolarité, des formations initiales et continues. Ce budget 2023 prévoit des investissements destinés à la réhabilitation de la toiture bloc A, l'acquisition de matériel de sonorisation pour l'amphithéâtre, l'acquisition de matériel vidéoconférence et l'acquisition de matériel de laboratoire et des réactifs. En 2023, 350 étudiants seront en formation à l'Institut dans les 14 filières différentes. Quinzième question. Projet d'arrêté, portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté également le budget prévisionnel du CERD pour le 2023, qui est présenté en équilibre entre produits et charges à 1,231,8 millions. Les fonds dédiés à la recherche s'élèvent à 150 millions de francs Djibouti. En 2023, le CERD va poursuivre la réalisation des activités de recherche au sein des instituts et va mettre en œuvre des nouvelles orientations de la recherche, notamment la mise en place d'observateurs de recherche régionale sur l'environnement et les changements climatiques. Le centre prévoit un investissement destiné à l'acquisition des équipements informatiques et le renforcement des capacités et des équipements de l'océto-office, de l'océto-observatoire et des laboratoires, réseaux d'observations terrestres, marins, atmosphériques et des systèmes d'information environnementales. Ministère des Affaires sociales et de solidarité. Seizième question. Projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Agence Djiboutiens des Développements Sociales. Le budget prévisionnel 2023 de l'ADDS a été en produit et en charge à plus de 487 780 000 francs djiboutis. Le budget de fonctionnement connaît une augmentation de 2,1% par rapport à celui de 2022. En 2023, l'ADDS va investir plus de 3,7 milliards de francs djiboutis à travers les 6 projets en exécution avec les bailleurs de fonds. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social à Roulos. Le budget prévisionnel 2023 de l'Agence de réhabilitation à Roulos est arrêté en produit à 3,393 milliards de francs djiboutis et en charge à 3,313 millions de francs djiboutis avec un résultat prévisionnel de 80,547 millions de francs djiboutis. Ce budget 2023 vise à renforcer et à concrétiser plusieurs projets en matière de production de logements sociaux et des parcelles viabilisées sociales. En 2023, l'Agence de Roulos compte attribuer environ 730 logements sociaux, dont notamment 440 appartements du FADES, 30 appartements à Tétjora, une première phase de 60 logements à Demerjouk, et prévoit 200 logements à reconstruire dans le cadre du programme d'assistance aux familles sinistrées des incendies. Dans le cadre du programme Zéro bidonville, l'Agence prévoit d'accélérer la mise en œuvre de la phase pilote du projet Zéro bidonville avec la restructuration de plusieurs quartiers de la commune de Belbela et de la commune de Boulous, notamment à Djéga-Boulouk. A cet effet, il est prévu des investissements physiques dans les différents quartiers de la capitale pour un montant estimatif de 5 milliards de francs, couvrant notamment la mise en œuvre des investissements prioritaires dans le quartier de Belbela ancien avec la réalisation des voiries internes et des investissements physiques pour la réalisation de travaux d'équipement public et la mise à niveau des quartiers de Belbela Nord, Belbela Quartier 11, Belbela T9, Karawil, Pompage et Harirat, ainsi que dans les quartiers de Djéga-Boulouk. Enfin, le budget prévisionnel 2023 permettra à l'Agence Aroulos d'étendre et d'intensifier ses activités en faveur de la politique d'accès à un logement décent et abordable. En la 18e question, le projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2023 de la société immobilière et d'aménagement foncier, le CIAF. Le budget prévisionnel 2023 de la CIAF est arrêté en produit à 2,991,000,000 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 221,710,000 francs Djibouti. Les recettes prévisionnelles 2023 connaissent un accroissement de 67% par rapport à celle des prévisions de 2022. Cet accroissement est dû à la vente des parcelles de terrain du lotissement de Nagal, 215 parcelles au grand public et 160 parcelles aux employés de l'État. Dans le cadre de la réalisation du projet Nagal phase 1, la CIAF compte investir plus de 1,6 milliard de francs dans l'aménagement du terrain de 100 hectares pour la production de 562 parcelles pour l'habitat individuel, 6 parcelles pour l'habitat collectif et 13 parcelles à vocation polyfonctionnelle, habitat collectif et activité économique. La CIAF va investir dans l'acquisition de matériel de transport et engins de travaux publics. Ministère du Commerce et du Tourisme 19e question Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale au DIPIC pour l'année 2023. Le budget prévisionnel 2023 de l'ODPIC est présenté en équilibre entre produits et charges à 312 740 000 francs Djibouti. Les recettes de l'ODPIC sont constituées par les produits de l'immatriculation au registre du commerce et les produits des dépôts de marques et des actes modificatifs de ces marques. Le budget 2023 de l'Office intègre des investissements de 37 millions destinés à l'acquisition de mobiliers et matériels de bureaux, l'installation et l'aménagement des locaux de l'ODPIC et l'acquisition de matériels de transport. Les immatriculations au registre du commerce connaissent une progression constante. Depuis 2017, le nombre de créations d'entreprises s'élève à 282 entreprises au premier semestre 2022. L'ODPIC a enclenché le processus d'adhésion à deux systèmes administrés par l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à savoir le système de l'AE et l'arrangement de Lisbonne. Au cours de l'exercice 2022, l'ODPIC a dispensé plusieurs formations axées sur les propriétés industrielles. Communication. En fin de séance, Mme la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur la Journée internationale de l'écrivain africain qui s'est tenue sous la haute égide du président de la République, son Excellence Mme Noghele, et qui s'est dérouillée le 7 novembre 2022 dans notre pays. Mme la ministre de l'Affaires sociales et de la Solidarité a fait un compte-rendu sur sa participation à la réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine de la nutrition qui s'est tenue du 6 au 8 décembre 2022 à Abidjan. M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait un rapport de mission sur sa participation au Forum Méditerranée futur sur le climat qui s'est déroulé du 5 au 8 décembre 2022 à Marseille. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République, Smael Omar Ghele, est arrivé hier à Washington, capitale des Etats-Unis, pour prendre part aux travaux du sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique. A son arrivée à l'aéroport John Bayes-Andrew de Washington, le président de la République était accueilli avec tous les honneurs par le haut responsable américain. Selon les médias américains et les experts, deux points sont essentiels de ce sommet. La première est de réactiver les relations Etats-Unis-Afrique. plus que ce sommet de chefs d'Etat africains à Washington est le premier depuis l'élection de l'actuel président américain Joe Biden. Le deuxième point, c'est celui d'harmoniser les approches et les points de vue des pays africains pour faire face aux défis communs et les retomber des conséquences des enjeux tels que le changement climatique, l'impact économique de la crise en Ukraine et promouvoir l'importance de la bonne gouvernance. Plus de 49 chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine vont se réunir durant trois jours pour discuter et échanger sur des sujets importants dans l'agenda de ce sommet, notamment les relations bilatérales entre les Etats-Unis et les pays africains et la politique des Etats-Unis en Afrique. Grâce à sa position stratégique et ses installations portuaires modernes qui permettent la croissance du secteur de la logistique Djibouti constituent un partenaire clé des Etats-Unis en matière de sécurité, de stabilité régionale et d'efforts humanitaires dans la région. Notre pays accueille également la seule présence militaire américaine durable en Afrique pour combattre l'extrémisme et la piraterie des atouts qui fait de la République de Djibouti un partenaire stratégique pour les Etats-Unis. Le président Ismail Omar Ghele était à la tête d'une forte délégation ministérielle dont notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale le ministre de la Santé, le ministre du Commerce et du Tourisme ainsi que l'ambassadeur de Djibouti aux Etats-Unis représentant de la mission djiboutienne permanente de Djibouti auprès des Nations Unies et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine ainsi que la conseillère diplomatique du chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Santé à présent, le ministère de la Santé a abrité une cérémonie de signalisation. La signature d'une convention de collaboration entre le secrétaire général et l'élocution prononcée à cette occasion, le général Boité s'est dit réjoui de la portée de cette convention de coopération médico-sanitaire qui va étendre les domaines d'action et des échanges techniques entre les FFDJ et le département de la santé djiboutienne et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a réitéré les bénéfices mutuels apportés par cette convention qui vient formaliser les relations fraternelles historiques entre les deux institutions en matière de santé. L'association Agir pour Demain, en partenariat avec le CDC de Tadjora, a organisé une soirée de danse traditionnelle. L'association, dont le siège est à Tadjora, est issue de la jeunesse du quartier des Gablasan, présidée par Burhan Abdoukader Aden. Cette association a pour objectif d'oeuvrer pour le développement socioculturel et éducatif. Cependant, cette activité a été initiée par le CDC de Tadjora pour promouvoir et mettre en valeur la culture et la tradition dans la ville blanche. De ce fait, le CDC de Tadjora a proposé un challenge à chaque association issue des différents quartiers afin de présenter une soirée culturelle. Et enfin, cette soirée fut très animée et fut un succès à bien des égards. Ce challenge a été relevé et fait connaître l'association Agir pour Demain et comptant donner l'opportunité à bien d'autres associations de la région de Tadjora. Et ce communiqué qui nous est parvenu de l'agence Dimani qui lance un nouveau jeu en suivant les différentes rencontres de la Coupe du Monde. Avec Dimani, vous gagnerez des nombreux cadeaux en participant au quiz sur notre émission télévisée à partir de ce soir et jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Et les demi-finales de la Coupe du Monde comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022 opposeront ce soir l'Argentine face à la Croatie et demain soir le Maroc face à la formation française. La finale aura lieu ce week-end sur les ondes de Télé Djibouti. Suivez donc également les matchs de demi-finale et les matchs pour la troisième place ainsi que la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur les ondes de la RTDI. En nouvelles du monde à présent, c'était dans les titres de cette édition « Neige et verclat dans le nord de l'Europe, pluie et inondations dans les Balkans ». La neige et le verclat ont fait leur apparition ces derniers jours dans le nord de l'Europe. Un manteau neigeux a recouvert Londres dimanche soir provoquant des perturbations dans les transports. Le Royaume-Uni fait face à des températures très basses mais pas inhabituelles pour la saison. Selon les services météorologiques, par endroits, le mercure chute à moins 15 degrés Celsius. Des alertes vigilantes ont été mises en place pour la neige, le brouillard et le risque de verglas. Les services météo de plusieurs pays européens prévoient des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés en pleine et voire moins 20 degrés Celsius en altitude. Et enfin, sport pour clore cette édition. En parlant, Coupe du Monde, les Marocains rêvent d'une victoire contre la France pour marquer un peu plus l'histoire. Après l'exploit remarquable contre le Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, le rêve se poursuit pour les Marocains qui veulent continuer d'écrire l'histoire. Une nouvelle fois, cela devient une habitude. Des marées humaines sont descendues dans la rue au coup de sifflet final du nord au sud du Royaume jusque dans les régions les plus réculées. Pour marquer un peu plus d'histoire, la surprenante sélection du Maroc défiera demain soir l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Meilleure défense de la compétition avec un but encaissé. L'équipe marocaine fera tout pour aller au bout de son épopée dans une confrontation riche de symboles entre deux pays au lien culturel et historique très fort. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente après-midi sur Télédio.